Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une vidéo que j'aime faire Pourquoi ? Parce que c'est un partenaire de longue date Qui m'a envoyé un gros produit, un gros colis Un siège gamer Le SGS30 de chez Sharkoon Leur nouveau modèle en simili cuir M'a été envoyé, j'ai également reçu Deux petits produits de leur part, la marque est très généreuse Je connais la qualité de leur produit Et je peux vous dire qu'on va s'amuser Cette chaise confortable et résistante, je pense Qu'elle nous surprendra durant cette vidéo Et si vous aimez ce genre de vidéothèque Ou est-ce que je teste des objets avant que vous les achetiez Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Youtube en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Et je remercie d'avance Sharkoon de m'avoir envoyé Ces jolis produits qui vont être, j'en suis sûr Un succès en vidéo J'ai déjà ouvert des boîtiers, des claviers Des souris Sharkoon il me semble Mais encore jamais de siège Et de ce que j'ai vu sur internet, on peut s'attendre à du lourd Donc écoutez, c'est parti pour l'unboxing Et je sens que je vais un petit peu transpirer Et bienvenue les amis, alors on va mettre Les deux petits canaux de côté On va les ouvrir plus tard, le plus important Ça reste quand même le siège gamer Et le carton il est énorme Il fait déjà plus de 15 kilos Il y a marqué juste ici Effectivement c'est assez lourd Parce que dedans il y a un siège qui tient les amis Et par contre je ne sais pas comment on va le monter Je sais pas comment ça va se dérouler J'espère que ça va être assez rapide Parce que je sais que l'inconvénient des sièges C'est souvent qu'ils sont assez compliqués à ouvrir C'est assez long Et je n'ai déjà ouvert pas mal sur ma chaîne Youtube Et c'est vrai qu'à chaque fois C'est une petite galère quand même Allez on est donc parti pour ouvrir ça les amis Et vous avez vu que le colis Il est très gros Moi je peux vous dire également Qu'il est très lourd comme je viens de le dire Et on va voir s'il est bien protégé Pour l'instant ça s'annonce J'ai failli tout renverser Pour l'instant ça s'annonce plutôt bien Une grande fiche qui nous indique Qu'il faut lire la notice Avant de monter le produit Pour éviter que ce soit dangereux Et ensuite on enlève ça Et on a tout ce qu'il faut juste ici Le manuel d'assemblage Du coup on a comme première pièce Le dossier juste ici En simili cuir Et par contre c'est un simili cuir Qui est très doux J'ai déjà un siège en simili cuir Juste ici Mais celui-là est encore plus doux C'est assez intéressant à savoir ça Avec un joli logo brodé juste ici La marque brodée juste ici Ça fait plaisir c'est joli Le coussin à lombard à mémoire de forme Également le repos 7 Possède également une technologie Mémoire de forme Et ça c'est assez intéressant Alors ces coussins sont en tissu Très agréable au toucher Et il y a le mot skiller juste ici Donc le skiller SGS30 C'est le nom du produit Le repos texte juste ici Toujours avec une mémoire de forme Les 5 branches sont en aluminium Mais le reste est en acier Ça nous permet donc une grande résistance Et ce siège pourra supporter Jusqu'à 130 kg de poids corporel On va retrouver ici les roues Et tout ce qu'il faut pour monter Tout ça Voilà exactement On a les roues Et des caches etc Et pour finir On a la pièce maîtresse L'assise Également en 6mm cuir Avec des accoudoirs ajustables En hauteur et en direction Voilà comme ceci Et comme ceci Je vais me débarrasser du gros colis Avec tout le plastique à l'intérieur On peut remarquer qu'il y a pas mal de plastique Mais ça permet que ce soit protégé Et d'éviter Les SAV Les retours Et l'usure prématurée Dans l'envoi du colis Moi je vais monter tout ça Et vous Vous verrez seulement la cinématique Vous éviterez donc La partie montage Qui est peu intéressante pour vous Et allez on est donc parti pour la cinématique Du Skiller SGS30 De chez Sharkoon Qui a une structure en acier Et les 5 branches seront en aluminium Le tout pourra supporter jusqu'à 130kg Le dossier et l'assise sont en cuir synthétique Je trouve le cuir particulièrement doux Le repose-tête Et le coussin à lombaire Possède une mémoire de forme Les accoudoirs sont ajustables En hauteur et en direction Et les roulettes du siège sont verrouillables C'est à dire qu'on pourra mettre les freins Et stabiliser le siège à un endroit précis Je trouve les coutures particulièrement bien réussies Il y a différentes coloris Comme rouge, rose, blanc ou encore doré Ce siège coûte en moyenne 300€ J'ai également reçu le clavier Skiller SGK50S4 Un clavier très compact et rétro-éclairé En switch rouge Fourni avec différents accessoires Pour pouvoir changer les switches et les touches On aura une grande possibilité de personnalisation avec ce clavier Je vous laisse maintenant écouter le bruit du clavier Personnellement j'adore J'ai également reçu le casque Sharkoon Skiller SGH50 Qui est au prix de 65€ sur Amazon Avec 4,5 étoiles sur 5 Il a un design très élégant Et on aura un micro amovible C'est à dire qu'on pourra le brancher ou débrancher Les situations Les coussins en cuir synthétique seront rembourrés Pour une meilleure expérience utilisateur On pourra couper le micro Ou ajuster le volume avec un bouton sur le fil En tout cas je le trouve vraiment très beau Et bienvenue les amis Alors c'était relativement simple à monter cette chaise Pourquoi ? Parce que tout était déjà pré-monté Je veux dire les vis On avait juste à les dévisser Il y avait déjà le boulon dessus etc Je veux dire c'était très simplifié La notice parfait Très intuitive Et en plus de ça on se protège Grâce à une paire de gants juste ici Qui nous ont offert Et ça ça fait plaisir Parce que c'est vrai que tourner des fois avec la ferra etc Et bien ça fait un petit peu mal Alors que là on est protégé Voilà C'est un petit truc en plus Mais je pense que ça se démarque vachement d'autres marques Alors maintenant on va tester la chaise Qu'est-ce que je veux dire par là ? On a déjà des roues qui sont avec des freins Alors je ne sais pas comment Ah ok voilà Là par exemple j'en ai activé J'en ai activé quelques-unes Pas toutes mais presque Et bah Effectivement je peux plus trop bouger Alors ça je l'avais jamais vu Et c'est plutôt pas mal Pour être concentré sur quelque chose Sur une tâche sans pour autant reculer Ça c'est plutôt pas mal Sur mon siège actuel il n'y en a pas Là il y en a C'est plutôt cool Alors maintenant je vais voir comment on peut faire Pour se mettre en arrière comme ceci Là je suis au max Je suis au max Bah évidemment c'est pas souvent que je vais me mettre dans ces positions là Pour faire un montage les amis Et également il y a la hauteur du siège Je vais l'augmenter au maximum Là mes pieds ne touchent pas par terre Les amis Je fais 1m72 Quelque chose comme ça Mes pieds ne touchent pas par terre Je suis obligé de Voilà Là je touche par terre D'accord Le coussin à lombaire Il n'y a pas besoin de l'attacher On le pose juste derrière Et c'est plutôt pas mal Parce que si on l'envite rapidement Bah on peut tout simplement Et je pense qu'il est vachement sous-estimé Des gens qui utilisent des chaises gamers Le coussin à lombaire les amis C'est essentiel Le repose tête un petit peu moins je dirais Parce que moi je suis plus souvent comme ça Que comme ça C'est du confort en plus Mais par contre Le coussin à lombaire Il est très utile Voir primordial Si vous ne voulez pas vous retrouver Dans des positions atroces Et avoir mal au dos On ressent la mémoire de forme On sent qu'il y a une résistance Là bah les accoudoirs On peut les monter comme ceci On peut les avancer comme ça Et tourner la direction Écoutez on retrouve les fonctions principales d'un siège En plus de ça là on a des freins C'est pas sur toutes les chaises qu'on a des freins Le simili cuir il est très doux J'ai absolument une autre chaise avec du simili cuir Qui est un petit peu moins doux Un petit peu plus rapé Là il est vachement lisse Et ça fait plaisir On pourra donc supporter jusqu'à 130 kg de charge La base est en acier Et ça tourne plutôt bien Ce que je retiens c'est que ça a été très facile La montée Qu'il est d'une jolie couleur Moi j'ai choisi la couleur noire pour le simili cuir Et les coutures blanches J'ai vu qu'il y avait du doré Du rouge Je trouve quand même très esthétique Et très joli Le montage a été très rapide Plus rapide que ce que je pensais Je n'ai même pas transpiré A chaque fois que je fais la blague Ouais je vais transpirer en montant cet objet qui est assez gros Là je n'ai pas transpiré Il ne faut pas oublier que j'ai reçu le clavier juste ici Et le casque juste derrière Que je vous ai présenté durant la cinématique Il y a même le logo derrière Sharkoon Le seul bémol du cuir synthétique c'est que quand vous allez transpirer Et qu'il fait un petit peu chaud Qu'on a en été Ça va assez vite transpirer et pas absorber Est-ce que c'est plutôt pas mal ? Je pense parce qu'avec un siège en tissu Ça veut dire que la transpiration reste Mais c'est quand même un petit point à souligner Pour moi c'est un des seuls désavantages du simili cuir Sinon c'est vachement plus esthétique J'ai l'impression que du tissu Les cinq branches sont en aluminium Comme je vous ai dit Alors on ne ressent pas trop la différence Juste on ressent que c'est moins lourd quand même Que les autres pièces Et que du coup le montage est plus simple Cependant ça n'enlève pas sa résistance Parce qu'on aura une autre base Enfin je veux dire la structure sera en acier Et ça ça va jouer énormément sur la résistance Ce nouveau modèle est pour moi validé Je trouve qu'il est très confortable Qu'on peut l'ajuster comme on veut Et que surtout le montage est simple Et bien écoutez les amis Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo En collaboration avec Sharkoon Cette marque qui m'a aujourd'hui envoyé Le Skiller SG30 Leur nouveau siège gamer Que j'ai donc testé durant cette vidéo Et je le valide Pourquoi je le valide ? Parce qu'au vu de son prix 300€ Je connais des sièges beaucoup plus chers On a une structure en acier Et un montage très simplifié Et avec une protection inégalable à d'autres marques Je n'ai jamais reçu par exemple De gants pour un montage de siège Et hormis ça On a pas mal de petites notices etc Enfin de mots Comme quoi il faut faire attention Au montage pour avoir une sécurité optimale Le cuir synthétique est très doux Et très lisse Et ce qui permet du coup Et bah hormis l'effet esthétique Et bah quelque chose de très agréable au toucher Les coussins à mémoire de forme Que ce soit le repose tête Ou le coussin à lombaire Sont complètement validés La mémoire de forme Va permettre d'être vite habitué au siège Les accoudoirs sont ajustables Comme on veut Mais ce que je relève d'assez intéressant C'est qu'il y a des freins sur les roues Si on veut bloquer le siège C'est plutôt pas mal Pour moi c'est validé Si vous êtes intéressé par le produit Je vous invite à aller voir en description Il y aura le lien du produit Ainsi que la boutique de chez Sharkoon Moi c'était encore une fois Un plaisir de faire cette vidéo J'espère que je vous aurais appris quelque chose Ou au moins aiguillé pour votre achat D'un siège gamer Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX